Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tarot très particulier qui s'appelle l'Afro-Brasilien Tarot de Los Carabéos, en tout cas édité chez Los Carabéos, avec un petit livret en plusieurs langues, dont le français. Et je vais vous lire les premières explications de ce tarot, qui est donc dédié aux divinités du culte yoruba et du, je ne sais pas le dire, bref, Brésilien. Donc les yoruba sont un peuple africain du Nigeria qui a toujours manifesté sa culture et son sens de la beauté à travers les réalisations artistiques, et notamment le travail de la céramique et du fer, révélant une sensibilité et un grand respect envers la nature. Nombreuses de ces œuvres sont le fruit d'une inspiration artistique liée au monde spirituel. Et donc ce peuple africain du Nigeria a été déporté pour les Amériques. Donc c'est un peuple qui est devenu esclave. Et ce tarot leur rend hommage, en tout cas rend hommage à leur culture. Et il a quelque chose de très très fort. Alors, c'est un tarot qui est dans cette boîte, une boîte toute simple, plutôt fragile. Il y a donc le petit livret en plusieurs langues, dont le français. Une carte de présentation de Los Carabéos. Voici le dos des cartes, qui est réversible. La qualité, c'est une qualité standard, mais plutôt bonne. Voilà, les cartes tiennent bien. Le cartonnage est mat. Donc, alors, je n'avais pas mélangé les majeures et les mineures. Voilà. On va commencer par les majeures, évidemment. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien. Et puis, elles s'étalent très bien, elles glissent très bien. Et elles sont très agréables. Moi, j'aime beaucoup ce format, qui est parfait pour des petites mains, comme les miennes. Donc, on va avoir des illustrations que je trouve, moi, splendides. Et c'est un tarot qui a une énergie très très particulière. Donc, le chariot avec ses deux petits-enfants qui regardent vers l'avenir. Le fou. Et puis, il y a aussi une énergie très masculine, je trouve, dans ce tarot. Au bon sens du terme. Moi, j'aime bien les énergies un peu de puissance. En tout cas, quelque chose de très terrien. Et c'est un tarot avec lequel on va avoir une approche différente. Et qui nous permet vraiment d'utiliser notre intuition. Voilà pour les majeures. Ensuite, donc, les mineurs. Donc, on a un petit symbole pour les coupes. Ici, les deniers. Les épées. Et les bâtons. Ici. Ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Et puis cette originalité aussi dans les illustrations en rapport avec le tarot classique, j'ai envie de dire. Alors le petit livret, comme je vous le disais, en plusieurs langues, dont le français. Voilà la première partie, la partie que je vous ai lue. Il y a donc un texte d'explication de ce peuple. Et ensuite, on a les significations de chaque carte. Et par exemple, l'étoile 17, hop, 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 voilà. Les étoiles, des fleuves et sources d'eau, espoir, abondance, amour. Il y a également des mots-clés avec la divinité à laquelle cette carte correspond. Et puis, la signification évidemment des mineurs. Voilà. Voilà, voilà. Et puis à propos des auteurs. Donc bon, c'est très succinct. Mais c'est très bien d'avoir quand même cette partie-là. Parce que pour certaines cartes, on a quand même quelques indications qui sont utiles. Voilà pour le petit livret. C'est un oracle que j'aime particulièrement. Que je trouve très très beau. Et alors, ce n'est pas celui que je vais utiliser le plus souvent. Mais quand je l'utilise, j'aime beaucoup son énergie. Et je le trouve très très inspirant au niveau des propositions qu'il nous invite à... Enfin, qu'il nous donne en fait. Des propositions qu'il nous fait à travers ces illustrations originales et pleines de... De vie en fait. Voilà, il y a une vibration dans ce tarot que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot. Si vous le souhaitez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501